On a fait un match contre une équipe très intéressante, c'est-à-dire un bloc très serré qui a très bien travaillé. On a essayé de mettre en place le travail qu'on a fait de la semaine avec le peu de joueurs qui nous restaient et on a récupéré des joueurs fatigués de l'équipe nationale puisqu'ils n'ont pas dormi. Mais globalement, on n'a pas de blessés, ça s'est bien passé et au niveau du match, on a eu bizarrement un peu plus de tempo sur la fin du match que sur la première mi-temps où c'était un peu mollucon. Donc globalement, on a du travail à faire. Coach, c'était le dernier match, j'ai essayé juste avant d'affronter les pilamides. Est-ce que vous savez maintenant de nous faire des pilamides ? Est-ce qu'il vous plaît, comment est-ce que vous faites ce match ? Déjà, on a fait travailler des joueurs ce matin, on avait beaucoup de groupes puisqu'il y avait des joueurs qui ont joué en équipe nationale, d'autres qui n'ont pas joué, d'autres qui sont en réhabilitation. Donc, au mardi, on va récupérer tout le monde et on va préparer notre match tranquillement, sachant que là, on passe une dimension supérieure. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur notre jeu et puis améliorer nos transmissions, améliorer plein de choses parce que ça va être un match, un gros match. Voilà, et c'est un match qu'il faut jouer avec notre football et on verra le résultat après. Mais globalement, physiquement, on a fait un gros travail, nous, et là, cette semaine, on sera plus sur un travail dynamique. Qu'est-ce que ça va créer ? Alors, on essaie de trouver des images. Pour l'instant, on n'a aucune image, ce qui est bizarre, mais on a des statistiques. Voilà, ils ont un type de jeu un peu similaire à l'équipe qu'on vient de rencontrer. C'est une équipe qui défend très bien et qui se projette très vite et a surtout des top joueurs. Bon, en pyramide, c'est l'Egypte, c'est le deuxième classement au niveau de la CAF, au niveau des clubs. Ils ont fini deuxième du championnat, un gros championnat. Voilà, je pense qu'on va aussi avoir le souci d'apprendre, mais en apprenant, il faut aussi défendre nos chances. Je ne sais pas si l'appréciation, qu'est-ce qu'on va faire avec Clément ? Alors, c'est bien que vous me donniez la parole parce que, en fait, Clément et Parfait ont fait un gros travail individuel. Ils ont terminé leur travail individuel et on doit maintenant les intégrer avec le collectif, sachant qu'ils sont à dix jours de travail. Et quand vous avez trois mois d'absence, il faudra attendre beaucoup de semaines. Mais ça va bien, ils respectent difficilement, mais ils respectent parce que c'est dur pour eux. Mais je pense qu'on les verra dans les semaines assez lointaines, puisqu'il y a le travail avec l'équipe, qu'ils doivent réintégrer, digérer aussi, éviter les blessures. Et puis après, il y aura des matchs qu'il faudra leur donner, des temps de jeu sur des matchs amicaux ou des matchs de championnats. En tout cas, ils ont encore beaucoup de travail, mais on les attend avec impatience. Il reste un seul Ismaël ? Ismaël, il est en sélection. Quand est-ce qu'il n'est pas ? Demandez aux dirigeants, moi je n'ai aucune nouvelle. Tous ceux qui sont partis, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas. Je suis désolé, mais... Je sais qu'Ismaël joue le 12, après, je ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer. Je n'ai pas le tempo de leur retour. Est-ce qu'ils ont donné ce qu'on leur a demandé ? Je ne sais pas. Comment avez-vous vu la performance de Vichy Mepierre ? Votre qualité ? C'est bien. Alors, au départ... C'est vrai qu'au départ, vous avez vu, il n'était pas dans l'équipe et il s'est remis à travailler. Je ne dis pas qu'avant il ne travaillait pas, mais il y avait un problème. Il s'est remis à travailler, il est venu avec nous sur le banc. Là, il a montré qu'il avait des qualités qui pouvaient être considérées, à savoir qu'on peut s'interroger. Des fois, les gardiens, rien n'est fixé. C'est la compétition qui fait qu'un gardien joue ou ne joue pas. Au départ, il y a un numéro 1, il y a un numéro 2, mais il doit y avoir une émulation. Et je trouve qu'il est en progression par rapport à son début de préparation. Est-ce qu'il y a des éléments positifs à l'équipe de Gasolini ? C'est toi aussi l'attaque. Comment avez-vous vu Gasolini ? De qui vous me parlez ? De quelle équipe ? J'ai dit que c'était une équipe qui était très bien organisée, qui a un type de football précis, bloc bas et contre, et ça marche très bien. En tout cas, nous, ça nous a pénalisé, à savoir qu'on n'a pas trouvé des enchaînements assez rapides. On allait trop lentement, on pouvait lire notre jeu. Même si on a eu des occasions, eux aussi, je crois que c'est une équipe qui est bien organisée. C'est une équipe qui va prendre confiance parce qu'ils peuvent, avec leur jeu, poser des problèmes à l'adversaire. La prochaine fois qu'on va les rencontrer, il faudra qu'on soit meilleur que ce soir.